OBD de Trouble Code Description Technique Circuit de bougie de préchauffage du cylindre N degré 4 Qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic, DTC, est un code générique de groupe motopropulseur, il est considéré comme générique car il s'applique à toutes les marques et modèles de véhicules, 1996 plus récents, bien que les étapes de réparation spécifiques puissent être légèrement différentes selon le modèle, ce code concerne l'appareil utilisé par les moteurs diesel pour chauffer la culasse pendant quelques secondes Lors de la tentative de démarrage d'un moteur froid appelé bougie de préchauffage, un diesel dépend entièrement du niveau élevé momentané de chaleur par compression pour enflammer spontanément le carburant, la bougie de préchauffage du cylindre N degré 4 est défectueuse, lorsqu'un moteur diesel est froid, la température de l'air extrêmement élevée produite lorsque le piston monté comprime l'air et rapidement perdu par transfert de chaleur vers la culasse froide, la solution se présente sous la forme d'un préchauffeur en forme de crayon appelé bougie de préchauffage, La bougie de préchauffage est installée dans la culasse très près du point qui initialise la combustion, ou le point chaud, cela pourrait être dans la chambre principale ou préchambre, lorsque l'ordinateur de gestion du moteur détecte que le moteur est froid grâce à l'utilisation de ses capteurs d'huile et de transmission, il prend la décision d'aider le moteur à démarrer avec l'utilisation des bougies de préchauffage, bougie de préchauffage d'un moteur diesel typique, Elle met à la terre le module de minuterie de bougie de préchauffage qui, à son tour, met à la terre le relais de bougie de préchauffage qui envoie l'alimentation aux bougies de préchauffage, le module alimente les bougies de préchauffage, le module est généralement intégré à l'ordinateur de gestion du moteur, bien que les véhicules l'auront séparément, une activation trop longue fera fondre les bougies de préchauffage car elles produisent de la chaleur grâce à une résistance élevée et brillent au rouge lorsqu'elles sont activées, Cette chaleur intense est rapidement transférée à la culasse ce qui permet à la chaleur de combustion de maintenir sa chaleur pendant la fraction de seconde qu'il faut pour enflammer le carburant entrant pour le démarrage, le code P0674 vous indique que quelque chose dans le circuit de la bougie de préchauffage est défectueux et que la bougie de préchauffage du cylindre croisillon 4 ne chauffe pas, l'ensemble du circuit doit être vérifié pour localiser le défaut, Remarque, si un code d'anomalie P0670 est présent avec ce DTC, effectuez le diagnostic P0670 avant de diagnostiquer ce code, symptômes avec une seule défaillance de la bougie de préchauffage autre que le témoin de contrôle du moteur qui s'allume, les symptômes seront minimes car le moteur démarrera normalement avec une mauvaise bougie, dans des conditions de gel, vous seriez plus susceptible d'en faire l'expérience, le code est le principal moyen d'identifier un tel problème, l'ordinateur de gestion du moteur, PCM, définira le code P0674, le moteur sera difficile à démarrer ou peut ne pas démarrer du tout par temps froid ou lorsqu'il est assis assez longtemps pour que le bloc refroidisse, manque de puissance jusqu'à ce que le moteur chauffe suffisamment, le moteur peut manquer en raison de la température de culasse plus froide que la normale, le moteur peut hésiter lors de l'accélération pas de période de préchauffage, ou en d'autres termes, le voyant de préchauffage ne s'éteint pas, cause potentielle les causes de ce DTC peuvent inclure, bougie de préchauffage du cylindre croisillon 4 défectueuse circuit de bougie de préchauffage ouvert ou court-circuité connecteur de câblage endommagé module de commande de bougie de préchauffage défectueuse étapes de diagnostic et solutions possibles vous aurez besoin d'un voltmètre numérique, DVOM, pour le test complet, continuez les tests jusqu'à ce que le problème soit confirmé, vous aurez également besoin d'un scanner de code OBD de base pour réinitialiser l'ordinateur et effacer le code, vérifiez la bougie de préchauffage du cylindre N degré 4 en débranchant le connecteur de fil sur la bougie, placez le DVOM sur ohm et placez le fil rouge sur la borne de la bougie de préchauffage et le fil noir sur une bonne terre, la plage est de 0,5 à 2,0 ohm, vérifiez la mesure de votre application en vous référant à un manuel de service d'usine, s'il est hors de portée, remplacez la bougie de préchauffage, vérifiez la résistance du fil de bougie de préchauffage à la barre de bus du relais de bougie de préchauffage sur le couvercle de soupape, notez que le relais, ressemble à un relais de démarrage, à un fil de gros calibre menant à une barre de bus où tous les fils de la bougie de préchauffage sont attachés, testez le fil de la bougie de préchauffage numéro 1 en plaçant le fil rouge sur le fil numéro 1 de la barre de bus et le fil noir du côté de la bougie de préchauffage encore une fois, 0,5 à 2,0 ohm, 2 ohm étant la résistance la plus élevée, s'il est plus haut, remplacez le fil conducteur de la bougie de préchauffage de la barre de bus, notez également que ces fils de la barre de bus aux fiches sont des liaisons fusibles, rebranchez les fils, vérifiez que les mêmes fils ne sont pas desserrés, fissurés ou manque d'isolation, connectez le scanner de code au port OBD sous le tableau de bord et tournez la clé en position esperluetcode, on esperluetcode, avec le moteur arrêté, effacez les codes, ressources P0674 supplémentaires nous avons trouvé deux ressources utiles qui peuvent vous aider à diagnostiquer et réparer votre DTC, le premier est un lien vers un excellent filetage de bougies de préchauffage VW, le second est une vidéo, nous ne sommes affiliés à aucune source, gloplogs101.steadiclub.com Sous-titrage ST' 501